J'ai rencontré Henri Langlois en 1973, j'avais 19 ans. Je m'intéressais beaucoup au cinéma et je voulais voir les classiques du cinéma. Et la cinémathèque était un lieu idéal pour voir ses classiques. Mais ça coûtait, même si ce n'était pas très cher, ça faisait un budget assez important quand même au mois. Et donc j'ai compris assez vite que mon intérêt était de travailler la cinémathèque pour pouvoir voir ses films. Et donc j'ai fait le siège un petit peu de la cinémathèque pour rencontrer Henri Langlois et lui demander de m'engager. Ce qui n'était pas facile d'une part parce que beaucoup de gens avaient envie de la même chose. Et ensuite parce que Langlois était quand même très occupé, il n'était pas facile de l'aborder comme ça pour lui demander d'engager des gens. Et ensuite et même surtout parce que la cinémathèque n'avait pas les moyens d'engager qui que ce soit. Mais malgré tout, mon opiniâtreté a fait que j'ai fait le siège de la cinémathèque. Henri m'a envoyé voir Mary Merson qui n'était pas facile à voir non plus et qui, une fois qu'on la voyait, vous envoyait voir Henri. Donc je me suis fait comme ça quelques allers-retours entre Henri et Mary. Ne sachant pas d'ailleurs à chaque fois qui je voyais parce qu'il faut dire qu'il se ressemblait beaucoup. Et parfois j'étais en face de Mary en me demandant si je n'étais pas en face d'Henri. Et le contraire. Mais enfin néanmoins au bout de trois mois, Langlois a accepté de m'engager. Et pour 1000 francs par mois, j'ai pu rentrer à la cinémathèque. A l'époque, c'était quand même une somme qui aidait un peu. Et puis le fonctionnement de la cinémathèque était tel que si on avait besoin de 100 francs, on pouvait toujours demander à Henri Langlois de vous dépanner. Et il l'a fait très très souvent avec moi et avec d'autres. Langlois m'a encouragé à faire des films. D'ailleurs, il m'a dit en m'engageant que je ne resterai pas plus d'un an à la cinémathèque, ce qui m'a un peu offusqué. J'ai dit mais si, si je veux travailler à la cinémathèque, ça me plaît beaucoup. Je n'ai pas prévu de partir au bout d'un an. Il m'a dit non, non, dans un an, vous ne serez plus là, vous ferez un film. Et ça s'est réalisé. Et Langlois, effectivement, avait ça d'extraordinaire. C'est qu'il encourageait les jeunes vocations à faire leurs films, à ne pas faire d'école de cinéma, à ne pas attendre éternellement l'argent d'un producteur, mais à trouver tout simplement une caméra de la pellicule et réunir quelques copains, ce que j'ai fait, ainsi que quelques amis. Et donc en 1975, deux ans plus tard, je finissais mon premier film qui s'appelle « Né » avec Fabrice Lequigny et Michel Lonsdale. Et ce premier film a été présenté à Chaillot par Henri Langlois, ce qui était évidemment un honneur pour moi, comme ça l'a été pour tous les jeunes réalisateurs dans ce cas-là. J'en ai fait un second ensuite, tourné dans la salle de Chaillot pendant que l'écran était déchiré, donc en réflexion. Et j'avais utilisé la salle de Chaillot comme un studio de cinéma. Ce deuxième film qui s'appelle « Les écrans déchirés » a aussi été présenté par Langlois à Chaillot. Voilà, donc c'était des expériences fortes. Et je crois que je suis le dernier jeune réalisateur à être passé à la cinémathèque. Ce film s'occupe de rapporter Langlois d'une façon sensible. Il n'y a pas d'architecture démonstrative, propédotique, universitaire. Ce n'est pas une biographie. C'est un film sur les élans de Langlois, fabriqué par quelqu'un qui s'élance vers lui aussi. Pour moi, c'est très important. C'est un film que je portais depuis très longtemps parce que c'est aussi, je dirais, un manifeste. Un manifeste pour le cinéma, pour un cinéma. Ce cinéma est pour moi le cinéma. C'est-à-dire quand le cinéma confine à l'art, quand il dépasse sa technique et que ça devient un art populaire, comme on aimait à le dire Langlois. Voilà, donc c'est un manifeste. C'est aussi une histoire du cinéma puisque le film est quand même jalonné de 22 extraits de films très divers et qui peuvent permettre de respirer quelques essences comme ça, comme quand on en trouve une bouteille de parfum, de voir, de sentir un petit peu ce que peut être un film de Fritz Lang ou un film de Murnau ou un film de Méliès ou de Garel ou de Maurice Lemaitre. Et je crois que c'est assez important de passer en revue tous ces échantillons, toute cette variété, encore une fois, dans tout ce qu'il y a de mieux dans le cinéma. À l'heure actuelle, l'existence de chaînes câblées permet de voir des quantités de films sur votre téléviseur et donc sur petit écran. La possibilité que la cinématique existe permet de voir les incunables. Et ça n'a... Voir les incunables n'a aucun rapport avec voir des films réduits à des toutes petites dimensions. À une époque, aujourd'hui, on ne sait plus trop où on en est, où on voit des comédies commerciales, où on a des gros projets américains, où on a aussi des films de jeunes réalisateurs, mais on ne sait plus très bien ce que c'est parce que ces films de jeunes réalisateurs ne sont pas non plus un nouveau cinéma. Donc ces jeunes réalisateurs font souvent aussi des films plutôt académiques. Donc on est aujourd'hui dans une espèce de no man's land, un brouillard un peu perdu, où on n'a plus de référence de valeur. Et je crois qu'avec l'Anglois, qui avait une grande ouverture et qui ne donnait pas des jugements de valeur, mais au moins il présentait ce qu'il y avait de mieux, et qu'à partir de là, on pouvait se faire sa propre échelle de valeur en passant un certain temps à la cinémathèque. Je pense que les gens aujourd'hui ont envie de retrouver un cinéma digne de ce nom, et qu'ils en ont marre de consommer des reality shows, de consommer des films de cinéma qui sont en fait des programmes pour le 20h sur TF1, et que justement ce film est un discours attendu. S'il se trouvait que la résidence de Gustave Moreau, qui existe dans la forme que Gustave Moreau lui a donnée, les pouvoirs publics, en injectant de l'argent, puissent se rendre maître de la situation et modifier l'organisation de la chose, ce serait une catastrophe. Ce qu'il a fait, et qu'on appelle musée du cinéma, ce n'est pas un musée du cinéma, c'est une œuvre personnelle. C'est une espèce de pharaon, l'Anglois, je le dis, avec même une nuance un peu péjorative. Il a complètement sacrifié tout à une conception qu'il avait. Eh bien, c'est prodigieux. C'est cela l'activité d'un artiste. Je crois que l'erreur et la confusion, c'est d'avoir appelé ça musée. Je crois qu'Henri avait le sens des paradoxes, un peu de provocation, et puis peut-être aussi une haute idée des choses. Donc il s'est dit, si j'appelle ma collection personnelle cinémathèque française, c'est mieux que si j'appelle ça ma collection. Et sans doute a-t-il préféré appeler musée du cinéma, quelque chose qui n'était rien d'autre que sa vision du cinéma, ou son film, comme l'a dit Godard. Donc il ne s'agit pas du tout d'un musée, il s'agit d'une œuvre très personnelle, et pas du tout d'un musée. Parce qu'un mot musée, effectivement, peut laisser penser qu'on peut refaire un autre musée ou le faire évoluer. Mais là, il s'agissait d'un parcours, il s'agissait d'une exposition, d'une œuvre, et qui n'appelle pas du tout à évoluer. C'est une œuvre dont on est sergé de conserver. Toute modification de cette conception attend à l'essence même de l'expression d'un artiste. L'anglois était avant tout un artiste qui s'est exprimé par le moyen du cinéma. L'anglois mort, il est bien évident qu'il y avait des appétits qui se sont réveillés de tous les côtés. Bon, et ces gens-là ne se réveillaient pas pour aider la cinémathèque, mais pour se servir de la cinémathèque. Au moment où l'anglois disparaît, il y a 31 personnes qui travaillent à la cinémathèque. Et ensuite, le budget est créé de telle façon que 85 personnes travaillent à la cinémathèque et ce sont des directeurs. C'est-à-dire que c'est une tout à fait autre orientation. Les différents directeurs qui se sont succédés n'ont rien fait de ce que l'anglois souhaitait faire. C'est-à-dire que l'organisation cinémathèque a complètement changé d'apparence et d'activité. Le grand secret de la cinémathèque de l'anglois, c'était l'indépendance. C'est-à-dire que c'était la maison de tous les cinéastes, de tous les films. Bon, et ça, c'est une idée assez révolutionnaire qui n'est pas facile à faire passer parce que l'État a toujours envie de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, quels sont les films qu'il faut voir, etc. Bon, voilà, ne serait-ce que ça, c'est un enjeu énorme. Autant un hôpital est une chose qui se conçoit et très utile, autant une cinémathèque d'État, c'est un peu antinomique. Donc, si l'État devient fasciste demain ou après-demain, la cinémathèque tombera dans l'escarcelle de cet État fasciste. Trois heures et demie, c'est vrai que pour un documentaire, c'est une durée hors normes, puisque les documentaires, en principe, font 52 minutes ou 1h30. Donc, c'est vrai que c'est un peu excessif. Mais c'était la dimension de l'angois qui était volumineux, comme tout le monde le sait. Et donc, un portrait de l'angois ne pouvait être que voluminé aussi. Bon, ben écoute, Georges, merci de ta visite. Merci de m'avoir montré ce film. Je trouve qu'il est bien, mais vraiment bien. Et je suis joyeux que tu l'aies réussi. Salut, mon bon monsieur. Sous-titrage ST' 501